Bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme tu peux le voir aujourd'hui je commence à filmer dehors en fait c'est une très belle journée donc j'ai une selfie stick et je marche un petit peu j'espère que ça ne secouait pas trop oui c'est une très belle journée dehors et on entend les oiseaux c'est très inspirant donc ce que je planifie à faire aujourd'hui c'est juste de t'inviter dans mon studio je vais y retourner dans un instant et en fait je vais juste commencer à crier j'ai aucun plan comme d'habitude donc je peux pas te dire ce que se passera mais je t'invite de peut-être regarder la vidéo et on sait jamais il y aura peut-être des petites choses qui t'inspirent aussi donc je vais juste arrêter et changer l'orientation et voilà là tu vois Elliot il est dans son jardin son jardin qu'il adore il a vraiment beaucoup de place et c'est trop beau c'est extraordinaire d'être dehors à à ce moment voilà je tourne un petit peu que tu puisses voir mon beau jardin et la fenêtre que tu vois au bout c'est la fenêtre de mon studio de musique donc c'est là où j'enseigne la flûte traversière et le piano voilà donc à tout de suite dans mon studio je suis de retour et j'ai envie de nouveau créé dans mon petit journal Moleskine c'est les papiers aquarelles et de 200 grammes et c'est très agréable de travailler dans ce petit petit carnet alors c'est cette création que j'ai fait dans la vidéo précédente et c'est aussi dans le même carnet et j'ai sorti ce papier décoratif ou on peut dire papier collage et c'est quelque chose que je vais vraiment citer débutante je vais te donner des conseils de peut-être prendre quelques séances où tu crées des papiers décoratifs ou des papiers collage parce que et de l'avoir en stock parce que par exemple ce matin quand je suis arrivée dans mon studio j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que j'ai et j'ai tombé sur cette pochette avec des papiers collage que j'ai créé récemment et tout de suite j'étais attiré par par celui ci donc je suis sûre que je vais intégrer ça dans ma création comment je ne sais pas encore on verra donc j'ai ça et j'ai aussi sorti les pinceaux à eau quelques crayons new color 2 aussi pour les débutants les crayons ou les pastels new color 2 sont aquarellables donc on peut les utiliser en plusieurs façons et j'ai envie de regarder mes autres vidéos parce que je les utilise très souvent et juste une autre remarque par rapport au papier collage regarde sous la playlist papier collage ou papier décoratif tu auras il y a déjà pas mal de vidéos où je montre plusieurs façons à créer ses propres papiers collage et c'est toujours pour moi mieux on peut pas dire mieux mais pour moi j'aime beaucoup créer mes propres papiers que j'utilise dans mes créations j'ai sorti aussi cette palette si tu ne la connais pas encore c'est une palette pellable donc quand on peut je les utilise souvent pour les new color 2 mais ensuite on peut au fur et à mesure on peut les enlever donc les papiers enlevés là il y a encore un petit peu de place donc je les garde et qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui j'ai sorti les stylo post capo parce que j'ai cette couleur doré dans mon imagination je ne sais pas où je vais comment où je vais l'intégrer mais c'est possible que je vais l'intégrer et d'une autre projet excusez-moi et il reste encore du tampon devant moi aussi j'ai fait un autre projet donc il y a plusieurs tampons qui m'entourent c'est tous les tampons créés à la main donc là aussi il y a des vidéos sur ma chaîne ok je vais commencer et je ne parlerai pas pendant que je filme sauf s'il ya quelque chose que je pense pourrait être intéressant pour toi ou si je pense à une astuce que je vais te donner Tout cas Encore même voix On va à être on va être Je vais nous faire Encore avec On va Encore avec On va On va C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais attendre que ça sèche et je reviens dans un instant. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. ça donne juste un tout petit peu d'une texture au fond. J'aime beaucoup ça, je pose la question si je ne vais pas encore mettre un tout petit peu ici. Pourquoi pas ? Je ne vais pas mettre, par exemple, non, je vais faire autre chose. Je suis encore de retour et du coup maintenant j'ai pris trois couleurs. Je vais juste voir, c'était ces trois couleurs et j'ai gratté de nouveau ici sur la palette. Et maintenant je vais également le vaporiser et je vais juste bouger ça, assurer que tu me vois. J'aime beaucoup ce qui s'est passé ici. Donc là je suis courageuse et j'ajoute un petit peu les couleurs plus vives. Et je vais de nouveau sprayer ça et du coup ce que je vais faire, je vais faire deux choses. Donc je vais prendre ce petit tampon que j'ai créé aussi et je vais tamponner un peu partout. On verra. On verra. Et j'ai perdu un papier de protection. Protection. Ok. Et maintenant je prendrai une autre couleur. Donc je vais prendre les chaussures. Je vais prendre les chaussures. Comme ça. Comme ça. Et on va prendre aussi l'autre couleur. Je vais étouder. Merci. Je pense que ça c'est bon et tu peux voir maintenant comment ça commence à prendre forme, je trouve maintenant c'est très joli et bien sûr il faut attendre que ça sèche avant qu'on peut continuer. A tout de suite. Je suis de retour et maintenant ce que je vais faire, je vais découper ces éléments, les papillons et les fleurs un peu plus précisément parce qu'en fait je les découper juste comme ça dans une façon un peu libre et maintenant je vais les découper un peu plus précisément et je les garderai pour voir ensuite qu'est-ce que je vais faire avec ces éléments. Et entre temps, j'ai dit au début de la vidéo que j'ai envie d'une couleur dorée et même si je ne suis pas sûre où je vais l'utiliser, c'est ça que je vais faire maintenant et je te montrerai ensuite ce que j'ai fait. Donc là j'ai un Posca stylo doré, c'est un point, une pointe assez épais, voilà et là c'est une pointe fine. Donc on verra où mon imagination va m'amener. A tout de suite. Je suis de retour et donc là tu peux voir ce que j'ai fait avec le stylo Posca doré. Je le trouve très joli et c'est sutil mais ça change, comment on peut dire, ça ajoute un peu d'intérêt à la texture. Et j'ai découpé donc des éléments et maintenant je vais encore faire quelque chose en dessous ici sur le fond parce qu'il manque un peu de noir je crois, je ressens il faut un peu de noir. Donc je vais ajouter ça et ensuite je vais coller les éléments et ici je ne suis pas encore sur ce que je vais faire. A tout de suite. Je suis de retour et maintenant je peux dire j'ai retrouvé mon flux créatif donc les idées arrivent à grande vitesse. Donc oui, j'ai beaucoup de messages de mon intuition. Merci intuition. Alors, tu peux voir ce que j'ai ajouté ici. Je pense que dans le clip avant je n'ai pas encore fait ça donc j'ai pris un petit tampon ici. C'est celui-ci avec un encreur noir de Versa Fintler et j'ai tamponné ici et tu vois ça tout de suite ça fait vivre la page. Et j'ai aussi ajouté avec le même encreur, j'ai ajouté, je pense que c'est celui-ci que j'ai utilisé, ajouté un petit peu, j'ai tamponné ici. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai pris ce crayon que j'utilise souvent donc si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu vas reconnaître ce crayon. C'est, ça s'appelle Old Stabilo Crayon et c'est aquarellable. Donc je suis allée autour juste, il faut aller légèrement parce qu'en fait c'est très pigmenté. Et en fait si on fait trop, ça sera noir partout, donc juste légèrement autour et après avec ce pinceau, je suis allée autour pour mélanger parce qu'en fait si nous, si on ne fait pas ça, quand on va fermer les pages, ça va laisser une tâche l'autre côté, une tâche noire. Et du coup, j'ai aussi découpé des feuilles que je pense à mettre à côté des fleurs. Ce qui sera nécessaire, je vais coller les fleurs et les papillons maintenant, mais ce qui sera nécessaire, ce sera de mettre un peu d'ombre autour, mettre une couleur. Il y a deux façons à faire ça. Soit on met une couleur, on peut prendre par exemple le Gesso et le mettre autour que ça fait ressortir les éléments. Ou soit on peut mettre une couleur plus foncée et ça va aussi autour et ça va aussi faire ressortir les éléments. Donc je pense que c'est ça que je vais faire parce que déjà ici, le fond est assez clair. Donc si on met le Gesso, ça va faire sortir les éléments, mais je pense qu'une meilleure idée dans ce cas, ce sera de mettre quelque chose un peu plus foncé. Mais ça, je vais faire ensuite. Je vais d'abord coller les éléments et je vais faire ça et je te montrerai ensuite ce que ça donne. A tout de suite. Je suis de retour et donc j'ai collé les éléments et ensuite j'ai ajouté un peu plus de détails avec ce stylo à encre noire. Et donc c'est Faber-Castell, Pitt Artist Pen et ensuite, ce que je vais te montrer maintenant, c'est la différence quand on ajoute un petit peu d'ombre autour des éléments. Donc je l'ai déjà fait autour des papillons. J'espère que tu peux voir ici. Et ici, je suis déjà, d'abord je dois expliquer. Je prends toujours un stylo, c'est un crayon accorélable, donc un crayon noir. Et là, c'est un crayon couleur. C'est pas, c'est pas le, excuse-moi, je vais te montrer le Stabilo Pencil. J'ai pris un crayon couleur noir. C'est de Faber-Castell et je suis allé autour et ensuite, je suis allé autour avec un bleu. Et ensuite, je prends ce pinceau à eau et je mélange les deux autour. Donc tu peux voir, ça fait ressortir les éléments. Ici, je suis allé autour avec le crayon couleur noir, mais j'ai pas encore ajouté le bleu et j'ai pas encore mélangé avec l'eau. Donc tu vois la différence, ça fait bien ressortir les éléments sur le fond. Ok, je vais continuer et je vais finir ça et je te revois dans un instant. Et je suis de nouveau de retour. Donc j'ai fini d'ajouter l'ombre autour des fleurs. Et ensuite, juste pour finir la page avec cet encreur et cet applicateur, je suis allé autour de la page. J'aime beaucoup faire ça parce qu'en fait, c'est toujours, ça finit bien la page. C'est comme ça ajoute quelque chose d'intéressant, quelque chose d'intéressant. Alors, voilà, une belle petite page, tout simple, mais belle et avec beaucoup d'âme. Je l'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir de la créer. Et je te remercie de m'avoir accompagnée dans mon studio aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a commencé au jardin et le reste de cette séance de création, on a passé ensemble dans mon studio. J'imagine toujours que tu sois avec moi et tu es aussi en train de créer. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, je t'ai envie de le faire. C'est très facile. Il y a juste le petit bouton que tu vas voir en dessous de la vidéo pour s'abonner. Il y a aussi une petite cloche que tu peux sélectionner pour toujours être au courant s'il y a des nouvelles vidéos ou quand j'ai publié les nouvelles vidéos. Et je te rappelle aussi, si tu n'es pas encore au courant de notre groupe Facebook, Art Journaling Pas à Pas. Ce sera aussi sympa si tu peux t'inscrire dans ce groupe. Tu verras, c'est bien expliqué de quoi il s'agit. Et tu es la bienvenue de nous rejoindre dans ce groupe. Donc encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a donné quelques idées et ça t'inspire avec tes propres créations. Donc à très vite pour une nouvelle aventure créative.